bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler nouvel event saisonnier les summer event les events d'été on va parler également kvk énormissime peut-être le plus gros kvk depuis le lancement de rock mais en tout cas le plus gros kvk actuel mais avant ça les amis si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne suite à la vidéo d'hier vous avez été nombreux à nous rejoindre pour avoir le lien et les screens j'y mets tous les screens que je vous montre dans les vidéos et bien plus encore les liens et tout le reste les amis donc n'hésitez pas c'est super simple c'est le premier lien en description toutes les vidéos et vous l'avez sur votre droite sur le layer pour rejoindre le discord les amis vous le voyez on est sur le compte mon compte le plus puissant du jeu tous les américains tous les plus grosses baleines m'envient ce compte et veulent me l'acheter mais je ne cède vraiment pas la dotation mon compte à 22 188 de points j'ai multiplié par 6 ma puissance depuis la dernière vidéo énormissime pourquoi sommes-nous sur ce compte puisque on est sur le serveur 1002 et sur ce serveur là les events saisonniers ont déjà pop depuis hier déjà alors que sur tous les autres serveurs ils ne vont pop que demain en revanche pour bien évidemment le zénith du pouvoir il commence demain pour tout le monde on y reviendra d'ailleurs demain sur le zénith du pouvoir en plus d'autres news assez oufissime demain une vidéo à ne pas manquer et vendredi bien évidemment les pronos comment se blinder pour cette finale et dimanche le live de la finale je vous dirai quel match on va commenter avec Kevin ce n'est pas encore fixé on est en train d'en discuter justement les amis donc on a les events saisonniers alors déjà on a les events saisonniers mais on n'a pas encore les packs donc je peux pas vous montrer les packs si on regarde il n'y a pas les packs saisonniers je vous le rappelle à chaque événement saisonnier on a deux packs qui pop le pack saisonnier qui va nous donner des items qui vont nous permettre de faire des achats ou des échanges dans les events saisonniers et un autre pack de cumul d'achat ou par jour il faut acheter 2500 gemmes et grâce à cet achat de 2500 gemmes on va débloquer des rewards notamment des sculptures en or 35 donc c'est énormissime on a déjà une base de 35 sculptures en or garantie pour un achat de 15 euros par jour soit 75 euros sur cinq jours donc c'est un bon investissement si vous êtes un low spender n'hésitez pas à le mettre c'est vraiment l'un des meilleurs investissements du jeu pour les events donc est-ce que il est possible d'avoir des sculptures en or des têtes en or facilement sur cet event est-ce qu'on est sur une deuxième file à 7500 ou est-ce qu'on est sur une file payante à 11 euros bref quel est le montage pour cet event saisonnier c'est assez simple vu que le dernier c'était une seconde file à 7000 gemmes 7500 gemmes là on est forcément sur un store un petit peu différent puisqu'on est une fois sur deux donc on a classiquement un longue journée d'été l'event qu'on a à chaque fois qui nous permet de récupérer au max un sens culture épique des accélérateurs des tomes du savoir vous le voyez l'item qui est important c'est vraiment la braise donc il va falloir maxer maximiser l'obtention de vos braises et bien les conserver on le voit on les a pas partout on a principalement des branches brûlées pareil encore des branches brûlées encore des branches brûlées encore des branches brûlées donc vous l'avez compris un l'item roi est vraiment la braise on a l'assaut de séroli on y reviendra après mais c'est pas partie de votre saisonnier on a sanctuaire estival le parfum du bois flotte sur la brise à mesure que les jours s'allongent l'été est arrivé sans que vous le réalisiez bref une belle petite histoire comme d'habitude on le voit les rewards on peut avoir coeur florissant qui est un skin permanent santé archer plus 5 infanterie moins 5 en santé alors là franchement le seul possibilité pour la seule possibilité pour laquelle ce skin il est vraiment bien c'est si vous faites des rallyes vous êtes rallye leader et vous faites des rallye archer pour défoncer par exemple une zenobia ou une edwige vous mettez un petit binôme ramsès chandra ramsès nabucodonosor second et là le skin vous le mettez et vous allez faire mal sinon prendre moins 5% en infanterie croyez moi ça brûle donc vaut mieux éviter ce skin on peut le gagner permanent on peut gagner harpe ferrerique également bien évidemment des branches des branches brûlées et des braises donc bien attention les braises on les conserve à mort vous allez voir pourquoi on va en avoir besoin le skin on peut le voir en version nuit en version jour bon c'est pas le skin du siècle et d'ailleurs on a un autre skin qui est déjà là forteresse de lille on y reviendra au moment où il sera proposé on continue donc dans danse autour du feu de camp c'est là que tout se joue comme d'habitude vous allez pouvoir faire des échanges de vos branches contre des braises brûlées qu'on a déjà vu et qu'est ce que vous allez faire ces branches vous allez les collecter déjà dans la nature collecte de ville et terrasser les barbares donc déjà on est sur un bon trio pour optimiser le nombre de branches qu'on va obtenir vous allez pouvoir bâcher les barbares si vous êtes en kvk ça va être le bon plan vous les défoncer vous allez faire un max de branches et vous allez pouvoir monter super haut en danse avec autour du feu de camp avec un peu de chance vous pourrez bien vous classer mais c'est pas les rewards qui sont dingues avec deux fois 24 heures pour le premier donc c'est pas un truc de ouf non plus et au niveau de l'échange vous allez le voir c'est là que tout se joue et c'est pour ça qu'il faut garder les braises pour 20 braises vous allez avoir une sculpture en or vous pourrez en avoir 30 donc normalement je dis bien normalement si vous jouez un certain nombre d'heures parce qu'il va falloir maxer les heures que vous allez jouer là vous allez avoir suffisamment de braises sans avoir besoin de faire d'achat et vous pourrez avoir les 30 sculptures en or mais vous ne pourrez rien acheter d'autre sans acheter de packs vous serez bloqué donc vous pourrez pas avoir le skin permanent par exemple vous ne pourrez pas avoir des toiles vous ne pourrez pas avoir de coffre de construction moi je vous conseille de vous aller d'abord sur les sculptures en or puis en deuxième achat en revanche là il ya des coffres qu'on n'a pas l'habitude de voir en deuxième achat je vous conseille d'aller sur les matériaux et en troisième choix de toute façon il n'y en a qu'un d'aller sur le plan d'accessoires épique donc on peut avoir c'est un plan entier c'est pas un fragment de plan vous pouvez avoir l'épreuve du silence l'amule l'amulette de delanne ou la faux de peter alors parmi les trois je vous conseille bien évidemment on va les voir tout de suite je peux pas aller sur la forge est ce que j'ai déjà une forge non j'ai même pas de forge avec avec ce compte là sur les trois je vous conseille très très fortement de faire l'épreuve du silence elle est ultra utile franchement c'est de mon point de vue le meilleur bijou épique donc prenez ce coffre prenez les matériaux et crafter l'amulette du l'épreuve du silence elle est énormissime évidemment faut d'abord prendre les sculptures en or mais vous devrez acheter des packs si vous voulez tout forcément puisque dans les packs événementiel il y a sur à 100% à mon avis ils vont pop sur le mille deux en même temps que les events d'été vont pop partout donc dès demain à mon avis donc dès que vous aurez ce pack vous le verrez où on pourra avoir des braises donc je crois que le premier niveau ça va être 20 braises puis 50 puis 80 puis 100 150 et on finit par des tours à 200 mais pour 200 braises si je dis pas de bêtises 1 c'est 109 euros donc ça commence à bien brûler ils sont bien loin les 15 euros par jour que je vous parlais pour faire 75 euros mais là c'est si vous voulez vider le store donc normalement les sculptures en or les 30 vous pouvez les avoir en faisant que ça et sans avoir d'achat de pack à faire en revanche pour le reste c'est mort sans achat de pack pour le reste c'est tout pour les events événementiel on aura aussi probablement le pop sur tous les serveurs de l'assaut de séroli l'assaut de séroli ça fait très longtemps qu'on l'a pas eu je peux pas y aller là mais on le connaît cet event je vous ai jamais fait de guide pour l'assaut du séroli faudra que j'y pense peut-être lorsqu'il va pop sur mon compte principal je vous ferai un guide sur cet assaut c'est tout pour les events d'été on en reparlera très probablement demain ou après demain de toute façon ils sont là pendant sept jours huit jours si je remarque quelque chose je ne manquerai pas de vous en avertir allez retour sur mon vrai compte on se retrouve donc sur mon compte principal et on va aller voir ce kvk de ouf ce kvk énormissime en cours dont je vous ai déjà parlé avec trois parmi des cinq plus gros royaume impérium actuellement dans le jeu c'est sans doute le plus gros kvk du moment l'un des plus gros si ce n'est le plus gros kvk qu'on a eu depuis le début du jeu regardez on va aller le trouver ils sont en c1 10 63 ils sont en saison de conquête évidemment c'est un hymne héroïque ils sont huit il y en a deux par territoire 1916 avec le 1886 qui se trouve en feu en haut à gauche le 1862 et le 1846 qui sont en terre en haut à droite le 1855 et le 1829 qui sont en haut en bas à gauche et le 1910 et le 1415 qui sont en vent en bas à droite donc le 1916 et juste à côté du 1846 on connaît la rivalité entre les deux pareil le 1415 et en contact direct avec le 1846 ça va être du fight énorme sachant que alors les choses peuvent évoluer ils sont partis sur un free for all un ffa chacun pour soi vous le voyez trois royaumes impérium le 1862, 1910, 1886, 1855 et 1829 sans être des royaumes énormissimes ça reste des gros royaumes le 1855 par exemple est un gros royaume le 1829 aussi c'est des royaumes qui se défendent pas mal en termes de puissance mais là en chacun pour soi ils vont quand même galérer vu les trois mastodontes qu'ils ont en phase 2 surtout qu'ils n'hésitent pas à ce kill totalement on ne peut pas avoir pour le moment de façon il n'a rien à voir il y a de la brume partout donc c'est impossible d'explorer j'ai un compte donc j'aurai accès donc je vous montrerai ce qui se passe sur ces KVK mais regardons puisque ça fait que 5h48 que ça a pop regardons les scores de fin de pré KVK je vous ai récupéré ça les amis déjà regardez le score de royaume le 1846 contre toute attente a fini en tête alors ils étaient derniers là ils sont premiers je vous le rappelle je vous l'avais dit même quand le 1846 était 5ème je vous le disais le pré KVK ce n'est pas le KVK c'est une bonne chose ils ont le plus 3% des gars mais ce n'est pas le KVK donc ils ont fini en tête 3 milliards 100 c'est un gros score c'est pas un score oufissime c'est pas ouf ouf parce qu'on a déjà vu des 6 milliards donc par exemple sur l'équivalent bien évidemment je ne vous parle pas de 9 jours de pré KVK on a déjà vu 6 milliards sur 6 jours de pré KVK puisque ça a été diminué de 3 jours on a même déjà vu plus sur 9 jours donc c'est un bon score sans être une dinguerie le 1415 deuxième avec 2 milliards 6 le 1829 dont je vous parlais qui n'est pas un petit royaume tout de même à 1 milliard 8 qui est même devant le 1916 à 1 milliard 6 il faut savoir que le 1916 a fait le choix de conserver cette 4ème place de ne pas repasser devant le 1829 et on a le 1855 à la traîne avec 1 milliard 1 ça va être tendu pour le 1855 ça va être un petit peu plus difficile s'ils ne sont pas plus mobilisés que ça le score de royaume donc 1846 en tête donc qui a coiffé le 1415 les scores individuels qui a fini premier c'est simple Mokot notre ami Mokot du PSG a fini premier 1846 points juste devant Sadani Al Sadani qui est qu'est-ce que je dis 1846 points ? 216 millions de points pour Mokot 162 millions tous ces joues à la création de troupes pour Sadani et après on retrouve le 1910 un joueur du 1910 dont le nom est imprononçable le 1415 le 1415 bon après la plupart des places sont trustées par le 1415 et regardez 2 3 4 5 c'est du vent donc le 1415 est bien tombé puisqu'ils ont une méga baleine avec eux c'est toujours intéressant et utile surtout lorsqu'il va falloir tenir les bâtiments dans différentes zones ou les flags on continue avec le classement et regardez le classement des alliances quand je vous disais que c'était un classement de ouf j'ai le top 10 des alliances et vous allez voir ça ça fait plaisir première alliance 14,7 milliards c'est les Z415 0 tolérance les Z415 de Fletch et de Légende Ronny et de Killer aussi notre ami Killer qui est sur le Discord justement qui sont juste devant donc suivi de près par les WIB à 14 milliards 100 suivi de près il y a quand même 600 presque 700 millions d'écarts les BIA WIB, BIA deux grosses alliances qui étaient en demi finale de la Ligue Osiris 13,7 milliards pour les BIA d'ailleurs ils ont de la chance sur le timing puisque leur KVK commence et la Ligue Osiris sera finie donc ils n'auront pas de problème pour faire max blessé donc 14,1 milliards pour les WIB, 13,7 milliards pour les BIA suivi des T2A de notre ami Dragossien 12,3 milliards donc on descend quand même d'un cran il y a quand même 1,7 milliards et 2,5 milliards d'écart entre les T2A et les Z415 mais ça fait pas tout la puissance bien évidemment ensuite encore le K415 à 12,2 milliards puis le 1855 la grosse alliance du 1855 à 11,1 milliards vous voyez c'est le premier des royaumes qui n'est que sixième malheureusement cette alliance c'est pour ça je vous dis que les pauvres à être en free for all en vent ils vont galérer et on continue le classement donc ça c'était la sixième place septième place les LIU du 1846 encore une grosse alliance 11,3 milliards puis le K916 11,2 milliards le SQ16 qui est le 1916 encore une fois 11,1 milliards les T2A le 1916 encore 10,7 milliards on le voit il y a beaucoup d'alliances à 11 et 10 milliards sur le 1916 puis cette fois le 1910 je vous rappelle le 1910 est avec le 1415 donc ça leur fait plaisir 10 milliards 100 et pour finir pour les alliances au dessus de 10 milliards 1915 encore une fois les RO The Romance je sais pas comment ils le prononcent 10 milliards 18 millions toutes les autres sont en dessous de 10 milliards donc on a 12 alliances au dessus de 10 milliards si on arrondit grossièrement je pense qu'on est aux alentours de 135 milliards cumulés de puissance pour le top 12 c'est tout bonnement phénoménal c'est énormissime je n'ai pas souvenir d'avoir vu autant de grosses alliances dans le top 12 d'avoir un top 12 de KVK d'un niveau aussi élevé ça va être tout bonnement énormissime les amis ce KVK je vais le suivre de près pour vous on en fera même très probablement des lives avec des invités ça va être tout bonnement ouf et je vous tiendrai informé pour le moment on est à 5 jours la première ouverture des portes et zone de fight arrive si je dis pas de bêtises au bout de 5 à 7 jours donc ça va aller très vite dès la semaine prochaine on va pouvoir avoir des premiers combats pour finir cette vidéo les amis on va finir avec deux petits screens qui nous viennent des réseaux sociaux le premier le petit mini drama en cours sur le fait que les coréens sont avantagés par rapport à nous bon il faut savoir que les coréens ont leur propre app de rock comme les chinois donc ils accèdent à leur propre serveur et regardez ce qui fait beaucoup parler depuis quelques heures le fait que les coréens sur l'event saisonnier que je viens de vous montrer peuvent apparemment alors c'est la traduction qu'on est faite et la compréhension qu'on est faite dans les commentaires également peuvent apparemment cumuler les daily rewards les coffres et les ouvrir et donc obtenir les cristaux associés à ces coffres les ouvrir durant l'event de recharge ce qui leur permettrait donc tout simplement de ne pas avoir à faire d'achat lors de l'event de recharge les 15 dollars, les 15 euros dont je vous parlais par jour 75 euros et donc de cumuler les deux et d'optimiser et donc d'éviter de dépenser inutilement je dirais durant l'event de recharge et bénéficier quand même des recharges donc apparemment certains trouvent ça totalement unfair bon le jeu a commencé un an après nous pour eux qui plus est ils n'ont pas accès aux mêmes serveurs que nous donc ils ne sont pas en concurrence avec nous pour ceux qui ont accès parce que c'est vraiment spécifique aux joueurs qui sont sur l'app coréenne ils peuvent migrer sur l'app générale mais ils perdraient par exemple cet avantage donc franchement moi de mon point de vue il n'y a rien de choquant il n'y a pas de quoi en faire un drama c'est un privilège local que tous ceux qui sont sur cette application là cette version coréenne ont encore une fois ils ne peuvent pas être sur les mêmes serveurs que nous s'ils ont fait le choix d'être sur l'application coréenne alors je ne parle pas en langue coréenne je parle bien dans leur store ils ont une application dédiée comme les chinois pour être sur des serveurs un peu privés mais propres à leur région autre screen comparatif je vous ai beaucoup parlé ces derniers temps du 1556 et donc certains ont fait des graphiques ont généré des graphiques comparatifs entre le 1556 et d'autres gros serveurs d'autres très gros royaumes très connus dans le jeu à savoir le 1401 bien évidemment le 1401 c'est un serveur énormissime depuis très longtemps et le 1412 et regardez ce comparatif il est du 16 donc il est du jour 1556 versus 1401 en haut en bleu clair donc cyan même c'est le 1556 en termes de T4 évidemment les screens vous les retrouverez sur la partie Rock Screenshot Only du Discord on le voit le 1556 est énorme et les blast partout sauf en top 300 power sinon en nombre de troupes mortes T4, T5, Killpoint T5, T4, Kill ils les blastent ensuite on les compare au 1412 et bien là par rapport au 1412 au niveau du top 300 on est pareil on est kiff kiff en revanche au terme des morts des T4, des T5 des T4 plus T5 Killpoint ça n'a strictement à en avoir le 1556 est vraiment devenu un serveur énormissime voilà écoutez c'est tout pour cette vidéo les amis j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous les amis qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK pour vous abonner à la chaîne et je vous dis à plus Générique